Musique Alors tout autre sujet depuis ce matin, on s'est intéressé à beaucoup de thématiques différentes, beaucoup de facettes différentes de l'open source. Cette fois-ci on va aller un peu plus en prospective et voir si il y a un avenir radieux sauf à l'open source. Et pour cela, je vais inviter sur scène le directeur associé de l'entreprise SMILE, M. Grégory BQ. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous. Pour SMILE, c'est la cinquième année, un cinquième année consécutive que l'on soutient l'Open World Forum. Cinquième année que l'on co-organise l'Open World Forum avec Systématique, avec d'autres acteurs aussi du logiciel libre. Je salue nos confrères d'Alterway. Et c'est vraiment un plaisir en tout cas que de soutenir ce très bel événement. C'est un énorme travail et je tiens ici aussi à féliciter tous ceux qui ont contribué. Je sais que Florent, notre président de cette année, y a mis beaucoup de cœur. Je fais cite aussi effectivement Sabrina, Myriam, Constance et j'espère ne pas en oublier. Mais c'est un travail vraiment d'un an important. Et moi, je le mesure depuis cinq ans. Et j'invite en tout cas tous les acteurs de l'Open Source, du libre, à se mobiliser pour effectivement faire perdurer cet événement, pour qu'il puisse grandir à travers les années. On a vraiment besoin de tout le monde. Je salue par exemple l'arrivée de savoir-faire Linux en France. Je leur souhaite bonne route et j'espère justement qu'ils viendront à nos côtés, en tout cas, promouvoir l'Open Source ici à travers l'Open World Forum. Voilà. Alors voilà pour ça, je vais effectivement vous parler de l'Open Source, faire un bilan, vous dire que pour l'Open Source, effectivement, le meilleur est à venir. Je vais commencer par une rapide présentation de Smile. Alors, Smile, notre métier, c'est d'intégrer des logiciels Open Source. On est expert en logiciels Open Source. On a à peu près 800 collaborateurs. On fait une croissance de 20% à peu près par an. Notre métier à nous, effectivement, ce n'est pas d'être éditeur. C'est d'intégrer les solutions Open Source, de les proposer à nos clients et d'aller effectivement au maximum de leur capacité et de faire des implémentations très, très importantes. Alors, je vais vite sur la présentation de Smile. Sachez en tout cas qu'on est principalement basé en France, mais que le modèle Open Source, en tout cas, gagne beaucoup de pays et qu'on continue, voilà, notre progression en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et l'année prochaine encore sûrement sur de nouveaux pays. Alors, quelques références. Aujourd'hui, si je présente ces références, ce n'est pas tellement pour vous dire que Smile travaille avec des grands comptes, mais c'est aussi pour reconnaître le chemin parcouru par l'Open Source depuis toutes ces années, le nombre de clients, le nombre de grands comptes, de grandes administrations qui ont confiance à l'Open Source. C'est aussi le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est de faire confiance vraiment à l'Open Source et aux produits Open Source. Alors, le rôle de Smile, c'est bien plus qu'un intégrateur. On a aussi un rôle d'ambassadeur. J'ai vu aussi beaucoup d'ambassadeurs défiler devant ce pépitre. Et c'est vrai qu'on soutient énormément d'organisations, d'événements. Et nous-mêmes, effectivement, on est contributeurs d'énormément de produits. On édite des solutions. On valorise et on travaille beaucoup à la contribution de l'Open Source, notamment à travers nos livres blancs. C'est vrai que ça colle beaucoup à l'image de Smile. Et en 2014, on fait à peu près entre 100 000 et 200 000 téléchargements par an. Voilà pour la présentation de Smile. Je vais rentrer dans le sujet que je voulais développer aujourd'hui. Je voulais vous dire, effectivement, que pour l'Open Source, en tout cas, le meilleur est à venir. Alors, dans la salle, on a beaucoup de spécialistes. On l'a vu tout à l'heure, quand, effectivement, on faisait lever les mains. Il y a beaucoup de gens experts de l'Open Source, et je les salue. C'est un honneur de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Mais on a aussi beaucoup d'observateurs, des décideurs, et même des grands utilisateurs. J'ai vu pas mal de mains levées sur ça tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je m'adresse à eux tout particulièrement aujourd'hui, durant ces quelques minutes. En fait, je voudrais répondre aux mythes de l'Open Source. C'est-à-dire que, moi, j'interviens encore beaucoup chez beaucoup de clients. Et j'entends encore, 10 ans après, 15 ans après, mon engagement pour l'Open Source a commencé en 2000-2001. J'entends encore, des fois, les mêmes rengaines concernant l'Open Source. Et ça me tenait à cœur, en tout cas, de contredire un petit peu un certain nombre de mythes que je peux entendre sur l'Open Source, notamment des mythes qui viennent du monde du développement conventionnel, en tout cas des logiciels propriétaires. Alors, à titre d'exemple, parfois, j'entends dire que l'Open Source, par exemple, n'est pas pour les grandes entreprises, que l'Open Source n'est pas utilisé, que l'Open Source est marginale. Pourtant, déjà en 2009, il y avait une étude de Marques International qui montrait que l'Open Source était utilisé par plus de 92% des entreprises. En 2011, il y a eu une étude du CIGREF, puis aussi de Gartner, qui confirmait les mêmes tendances. Et là, je vous parle de 2009 et 2011. Aujourd'hui, en 2014, vous pouvez être sûr que quasiment 100% des entreprises utilisent l'Open Source. Et pas simplement pour une raison économique, d'ailleurs, souvent, en fait, ça ne vient pas en premier, mais souvent parce qu'elles sont en recherche d'un avantage compétitif et l'Open Source leur apporte. Parfois, j'entends dire aussi que l'Open Source n'est pas mature. Et pourtant, il y a à travers le monde des millions d'instances d'Apache ou même de libre-office. Ce matin, je voyais dans les slides plus de 60% des serveurs HTTP à travers le monde étaient sous la base d'Apache. Et donc, effectivement, comment dire qu'une technologie ou en tout cas une approche comme celle d'Open Source, les logiciels Open Source, ne sont pas matures alors qu'ils sont utilisés à travers le monde ? C'est assez incroyable. D'autant plus qu'aujourd'hui, on parlait juste avant des géants de l'Internet, comme les Facebook, les Twitter ou les Google, utilisent massivement, massivement les technologies Open Source. Alors imaginez bien que, vu leurs besoins, vu leur taille, si l'Open Source n'était pas mature, ils ne seraient pas utilisés. Alors parfois, j'entends aussi dire que l'Open Source n'est pas pour les systèmes critiques. Et alors là, c'est pareil, ça me paraît assez hallucinant. Vous savez peut-être, par exemple, qu'un avion sur deux, aujourd'hui, est géré par un système de gestion du trafic aérien qui est à base de Linux, que toutes les bourses du monde entier sont motorisées par Linux. Encore, pour ceux qui sont fans de conquêtes spatiales, que la mission américaine Mars Exploration Grover, par exemple, son outil d'analyse de revêt, est également basé sur de l'Open Source. Alors là, je pense que c'est suffisant pour dire, en tout cas, que l'Open Source, c'est également pour les systèmes critiques. Un dernier point, j'entends parfois dire que l'Open Source n'est pas innovant, ridicule. Prenons quelques sujets brûlants du moment. Alors déjà, depuis ce matin, ça a été cité assez souvent. Mais saviez-vous que l'outil incontesté, leader du moment en termes de Big Data et Open Source ? Oui, il s'agit d'Hadoop. En termes de cloud, bien sûr, on en entend beaucoup parler. Il y a OpenStack. On voit aujourd'hui la pénétration de Docker. On voit bien, en tout cas, que l'innovation est présente partout avec l'Open Source. Je pourrais là aussi parler des bases de données. Nos SQL, par exemple, elles sont quasiment toutes Open Source. Je pourrais citer Cassandra, MongoDB, Redis. Voilà, elles sont toutes utilisées, d'ailleurs, par nos géants de l'Internet, ou promues, pardon. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut affirmer, en tout cas haut et fort, c'est que clairement, effectivement, la pointe de l'informatique, la pointe de l'innovation, en tout cas, elle est clairement faite d'Open Source. Et ça, c'est incontestable. Alors, justement, maintenant que ces produits Open Source sont incontournables, que le modèle de développement Open Source, qui est fait de mutualisation, de capitalisation, de partage, alors que ce modèle se diffuse partout, voilà qu'éclate l'affaire Snowden. Alors, c'est vraiment très intéressant, parce que cette affaire nous renvoie, justement, violemment, d'ailleurs, aux fondamentaux du logiciel libre. La liberté d'utiliser le logiciel, la liberté de copier le logiciel, la liberté d'utiliser le logiciel, la liberté de modifier, de redistribuer les versions modifiées, la notion même de code source, ouvert, revient, effectivement, en pleine lumière. Alors, moi, je vous pose la question, comment c'est possible encore, en 2014, d'avoir confiance au logiciel ? Comment peut-on encore avoir confiance quand on sait, quand on connaît la nature des échanges qu'il y a pu y avoir entre la NSA et les géants de l'Internet, les géants de l'édition logicielle ? Comment, à l'heure du big data, de la business intelligence, du développement de l'informatique médicale, comment peut-on accepter de livrer ces données, parfois même jamais sorties de nos entreprises, à quelques oligopoles ? Je pose la question. Et quand je vois aujourd'hui le nombre d'articles se multiplier, effectivement, sur le SAS, quand je vois ça à longueur de journée, je me dis, effectivement, que les affaires du type Snowden ne sont peut-être qu'une première d'une longue série. Là aussi, je me pose la question comment on peut confier ces données à un service en ligne, sachant que celui-ci, pour raisons économiques, peut fermer du jour au lendemain. Je vois même parfois des clients sur la partie, par exemple, e-commerce, confier des pans complets d'activité à des services de cette nature. Je me pose la question. Vous faites une recherche aujourd'hui sur Internet. Regardez le nombre de services SAS qui ont fermé quasiment du jour au lendemain. Regardez la difficulté de récupérer vos données. Et vous comprendrez que la question mérite d'être posée. En tout cas, le monde de l'IT change très vite. Je pense que tous ces scandales doivent nous faire réfléchir. Et aujourd'hui, quel autre logiciel que ce open source, qui sont audités et qui sont auditables, quel autre logiciel que ce open source peuvent répondre à la nécessité de reprise de contrôle de notre informatique ? Clairement, l'open source, par rapport au scandale qu'on a pu connaître sur l'édition de logiciels, est la réponse à la maîtrise de nos données et de nos services. Alors, c'est étonnant parce que je me souviens, à titre personnel, il y a dix ans, quand on allait voir nos clients, on faisait un long travail d'évangélisation en disant l'open source, c'est important en termes de vertu, en termes de, parfois même, de morale. On leur disait, l'open source, oui, le fait que le code soit ouvert, le fait que vos données puissent être formalisées, etc., c'est important. Et alors, à l'époque, on nous répondait, oui, d'accord, mais les technologies ne sont pas forcément au point. Il y a dix ans ou il y a quinze ans, on nous disait, elles ne sont pas du niveau des logiciels propriétaires. En 2014, non seulement les produits open source sont à la pointe de l'innovation, mais en plus, ils répondent à la nécessité pour nos entreprises, pour nos administrations, d'avoir le contrôle sur leurs données et sur leurs services. Alors, voilà, oui, l'open source est mature, oui, l'open source est populaire, oui, l'open source est sécurisé et sécurisant, oui, l'open source est innovant, oui, l'open source est une alternative, la seule alternative au modèle de développement conventionnel, et oui, l'open source garantie est la seule approche qui garantit, effectivement, la maîtrise de ces données, de ces services. Alors, voilà, je vais terminer sur ça. Je vous le dis, et je n'en ai aucun doute, pour l'open source, le meilleur est à venir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada